Est-ce qu'on dirait le folle avec mes cheveux comme ça ? Oui, totalement. Good morning Youtube ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un nouveau concept que j'ai envie de lancer. En fait j'avais envie de faire une vidéo où je testais des recettes un peu cheloues. Mais en fait je voulais faire cette vidéo juste parce que je voulais essayer de faire des fluffy pancakes. Et donc là j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi et je me suis dit mais pourquoi pas faire un ask en même temps. Et j'ai conclu une finalité entre un ask et une recette de petit déj. Pouf ! Good morning Youtube ! Du coup si vous aimez le concept de la vidéo peut-être que je le ferai plus souvent. Aujourd'hui je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram concernant plein de sujets différents. Mais peut-être que dans les prochains Good morning Youtube si ça vous plaît et que j'en refais d'autres, on pourra se concentrer sur un seul et même sujet genre je sais pas, l'amour, l'argent, les études ou un truc comme ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que ce concept va vous plaire également. C'est parti ! Let's go ! Ah oui en plus je suis malade, c'est top ! Je pense qu'on va commencer ce petit déj par... De l'hélicidine ! J'ai tellement chaud par contre. Si je l'ouis pendant cette vidéo c'est totalement normal, il fait littéralement 33 degrés alors qu'il est 9h30 du matin. Je pense que nous avons tous les ingrédients ici même réunis pour faire cette petite recette. J'ai trop hâte de goûter parce que je vois ça partout. Et en fait je me dis que ça a l'air tellement simple à faire que ça me paraît bizarre quand même. La recette je l'ai trouvée sur Pinterest, celles qui font ça en TBSP. Genre c'est les petites cuillères à soupe, les petites spoons et tout. C'est ce que j'ai pas. Donc j'ai regardé sur internet à quoi c'était équivalent et apparemment un TBSP ça équivaut à 15ml. De toute façon je sens que cette vidéo ça va être un baisse parce qu'entre cuisiner et parler, je sais pas faire deux choses en même temps, ça va être très compliqué. Alors première question, on commence assez fort dans cette vidéo puisque la première question c'est quel est ton rapport au poil avec le regard des autres etc. Alors il faut savoir que je suis partie en vacances donc là à Ibiza et là-bas comment vous dire que c'était free poil. Alors pour le coup je me suis pas épilée avant de partir, enfin faut savoir que de base je ne m'épile pas genre à la cire et tout, je me rase. Donc je me suis ni rasée ni épilée ni quoi que ce soit avant de partir à Ibiza. Je suis arrivée là-bas avec des repousses comme ça sur les jambes, le maillot pareil, au niveau de mon ventre vous savez en dessous du nombril pareil. Juste mes bras je les avais faits avant de partir parce qu'en fait j'ai aucun complexe avec le fait d'avoir des poils sur les jambes au niveau du maillot etc. Ça ne me dérange pas et je me dis que si ça ne me dérange pas moi pourquoi ça devrait déranger les autres. Mais par contre esthétiquement parlant je trouve que les poils sous les bras ce n'est pas joli. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, si vous voulez avoir des poils sous vos bras faites-le y'a pas de soucis. Mais sur moi déjà je trouve que c'est pas joli, hygiéniquement parlant je trouve que ça a une odeur en fait. Les poils de jambes et tout je trouve que ça sent pas mais les poils sous les bras c'est ça qui te fait suer encore plus. J'aime pas, ça n'empêche que j'ai quand même fini la semaine avec une repousse comme ça sous les bras parce que j'avais pas pris de rasoir avec moi. En fait j'ai mes limites, avoir des repousses comme ça sur les jambes ça non plus, genre flemme tu vois. Mais l'été avoir une petite repousse sur les jambes franchement je me dis mais c'est bon quoi. C'est pas un mec qui ressemble éternellement à Chewbacca qui va me faire la leçon de me dire que mes poils sur mes jambes c'est dégueulasse. Bah en fait je ne prenne pas du tout attention à ce que les gens pensent de mes poils. Mais au pire s'ils ne sont pas contents ils ne regardent pas, au pire. C'est vrai parce que sur Instagram on vous dit acceptez vos poils que vous devez le faire. Si vous n'acceptez pas les poils que vous trouvez ça dégueulasse, moche, et bien acceptez pas les poils. Enfin faites ce que vous voulez. Voilà, nous allons casser les oeufs. Mais on va faire bien attention à séparer le blanc du jaune puisqu'on doit garder les blancs d'oeufs pour après. Je suis sur une concentration extrême là. Bouge de là ! Non, non, il y a du jaune qui est parti avec ! Par contre l'oeuf sur les doigts dès le matin, je suis désolée mais je ne peux pas quoi. Et ce qui fait aussi des fois quand vos oeufs galèrent à se casser, vous soupçonnez qu'il y a un petit poussin à l'intérieur qui se soit perdu. Ensuite il faut 15 ml de lait pour mélanger avec ça. Comment on fait des millilitres ? Avec un verre d'eau, on va voir. Oh mais je sais pas, moi j'ai arrêté les maths en seconde. Je suis censée savoir combien ça fait un décilitre par rapport à un millilitre. On va regarder sur internet. Donc 15 grammes. Bon là je vous dis un peu les étapes qu'on va faire pour le moment. On va ajouter le lait, fouetter tout ça et après on va rajouter 30 grammes de farine. Euh 30 grammes, non, 3 fois 15 grammes de farine pardon. Ce qui fait 45. Alors cette question là, on me l'a beaucoup posée. Je vous jure qu'elle est revenue grave deux fois alors qu'on en avait jamais parlé avant. Et je vous avoue que je n'ai pas trop compris. C'est toutes les questions qui sont dérivées de c'est pas gênant de faire crac crac avec son mec. Je n'ai pas compris si les gens disaient ça en mode est-ce que c'est gênant de faire sa première fois avec son copain etc. Ou si c'était plus dans une vie de couple, est-ce que c'est gênant ? Je me dis en fait si tu fais ça avec ton copain, c'est que ça ne doit pas être gênant. Enfin si tu trouves que c'est gênant de faire ça avec ton copain, c'est peut-être quelque chose que toi tu n'apprécies pas forcément. Ou que lui n'apprécie pas ou peu importe. Dès que tu le fais tu te dis oh putain ça va être gênant. Genre qu'est-ce qui est gênant ? C'est le avant de le faire, c'est le pendant, c'est le après. Je pense que c'est aussi une question d'habitude quoi. Alors oui les premières fois ça peut être plutôt gênant. Surtout sur la façon de comment est-ce qu'on aborde le sujet. Si tu trouves ça gênant de le faire, c'est peut-être juste que tu n'es pas prête de le faire. Mais que toutes les fois où vous devez le faire, c'est gênant ? Bah c'est gênant. Je voulais répondre à cette question parce que hier soir j'avais de l'argumentation. Mais alors là j'en ai plus du tout. Tu es plutôt sociale ou timide ? Alors je ne dirais pas que je suis ultra timide en mode dès qu'on parle je me tais et tout. Pas du tout. Je ne dirais pas non plus que je suis une personne très sociale. Parce que j'ai énormément de mal à aller vers les gens. Par exemple en vacances je suis incapable de me faire des potes. Et c'est pour ça que mon retour d'Ibiza je suis trop heureuse. Parce que là-bas avec Eva, en fait je veux savoir qu'Eva c'est une fille qui est très sociale. Et du coup partir en vacances avec quelqu'un qui est sociale, qui a de la conversation avec des gens qu'elle ne connaît pas. Ça m'a grave aidée. Parce qu'il y a plusieurs soirées où on a parlé avec plein de gens qu'on ne connaissait pas. Et j'étais totalement fluide. Genre on a parlé avec des américaines, des canadiennes, des allemands et tout. Et on se parlait normal. Genre comme si on s'était déjà vu avant. Comme si on se côtoyait tous les soirs et tout. Alors que pas du tout. C'est la première fois qu'on se voyait. Et j'étais très choquée de moi-même. Déjà premièrement parce que je trouvais que je parlais hyper bien anglais. Genre je me faisais comprendre. Je comprenais. On avait une conversation ultra fluide. J'étais vraiment super bien de moi. Et en plus de ça j'étais grave faim de moi. Du fait de parler en fait avec ces gens. D'aller vers les gens. Parce que c'est pas que les gens qui venaient vers moi. Et ça c'est vraiment quelque chose que je veux improve cette année. Je l'avais mis dans ma bucket list de l'année. Vraiment d'aller vers les gens. Et de ne pas avoir peur des gens autour de moi. Et voilà de rencontrer du monde. De devenir sociable etc. Être seule juste parce que tu as peur d'aller vers les gens. C'est trop dommage. Rien ne m'empêche de parler avec telle ou telle personne. De toute façon déjà en vacances. Après tu ne les reverras plus jamais de ta vie. Et après dans la vie de tous les jours. Que ce soit à l'école, dans la rue etc. Je me dis au pire. Si la personne ne m'apprécie pas. Le feeling ne passe pas. Bah c'est pas grave. Rien ne nous oblige à nous revoir. Ou à nous reparler ou quoi plus tard. Enfin pas du tout. J'essaie vraiment de upgrade ce côté là un peu de moi. Qui est très timide. Et qui n'ose pas aller vers les gens. Parce qu'en fait je pense que je loupe beaucoup de choses en faisant ça. Les amis j'ai le début de ma pâte. Pour l'instant ça ressemble pas mal à ce que ça devait ressembler sur Pinterest. Donc je pense que je ne me suis pas trop trompée sur les quantités. Je vais aller monter ces blancs en neige avec du sucre. Et quand tout ça c'est fait. Je vous retrouve après. Parce que sinon ça risque de faire énormément de bruit en vidéo. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. On n'est pas sur les blancs d'oeufs les plus consistants de la planète. Mais je pense que la chaleur ça joue un peu aussi quand même. On prend Maryse et on met une première partie à l'intérieur. La prochaine question. Je sais que j'y ai déjà répondu plein de fois sur Insta, sur Youtube et tout. Mais hier soir j'ai eu une réflexion de plus par rapport à cette question. C'est trop liquide je pense. C'est pas assez fluffy. Est-ce qu'un jour tu rentreras ton copain dans tes vidéos ? Et la réponse c'est toujours non. Enfin en tout cas pour l'instant ce n'est pas prévu. Peut-être que d'ici 10 ans si on est marié, qu'on a 3 chiens et 2 enfants. Peut-être. Je suis toujours dit que c'est parce que déjà mon copain ce n'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux de base. Donc je ne vais pas le faire entrer dans un monde où lui-même n'est pas forcément hyper à l'aise. Le truc c'est que les gens sont tellement curieux que je sais que faire une vidéo avec mon copain ça fonctionnerait du feu de Dieu. Genre ça ferait grave des vues et tout je pense. Je n'ai pas envie que les gens regardent les vidéos juste par curiosité parce qu'il y a un garçon dedans quoi. Donc ça c'était la raison numéro 1. Mais hier soir j'ai réfléchi un truc et je me suis dit. En tant que personne qui s'expose sur les réseaux, vous me posez la question de savoir si je suis en couple, si je suis toujours avec mon copain etc. J'y réponds en story, il n'y a pas de soucis. Mais parfois on peut me poser le genre de question et je peux répondre oui je suis en couple alors qu'on est en train de traverser une période hyper compliquée. Tous les influenceurs qui affichent leur couple en étant avec quelqu'un qui n'est pas des réseaux de base, vous montrent toujours le beau de leur couple. Donc toi tu es là en mode oh couple goal, oh vous êtes trop beau, oh votre relation elle est géniale, oh j'espère que vous ne vous séparerez jamais sinon je ne croirai plus en l'amour nan nan nan. Et ça c'est parce que ces influenceurs là vous montrent le beau, le positif de leur couple. Les beaux moments, quand ils partent en vacances nan 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 nan. Mais les influenceurs ne vous montreront et ne vous diront jamais que leur mec la veille il a fait ses valises pour partir pendant 3 jours parce qu'il en peut plus d'être avec elle tu vois. Tant je sais pas en fait genre j'aurais trop peur de montrer que le bon de notre relation. Parce que de toute façon ça ne regarde personne de savoir ce qui se passe mal dans le couple, certes. Tu fais idéaliser ta relation aux yeux des gens mais en fait les gens derrière ne savent pas tout ce qui se passe en mal dans votre couple. Je trouve que c'est aussi beaucoup faire croire aux gens que tout va bien dans la relation parce qu'on affiche que le bon. Toi en tant que personne quand tu vas mal tu peux l'exprimer sur les réseaux, tu peux dire écoutez les gars je suis pas dans une bonne période de ma vie, je vais pas très bien etc. C'est pas trop intime, c'est ton choix purement personnel. Moi je sais que quand je vais mal sur les réseaux je le dis mais par contre à aucun moment sur Instagram ou sur Youtube, quand ça n'allait pas parce qu'avec mon copain ça n'allait pas, je vous ai jamais dit aujourd'hui je suis pas bien parce qu'hier on s'est disputé avec mon copain et du coup aujourd'hui je suis dans un mauvais mood. Non je veux juste vous dire aujourd'hui je suis dans un mauvais mood et basta. J'ai l'impression que je m'exprime toujours super mal quand je fais ce genre de vidéos, je parle trop et on comprend pas ce que je raconte, je suis désolée. C'est trop liquide par rapport à sa vidéo, j'arriverai jamais à faire un truc bien fluffy. Je vais mettre ce qui reste à mon thé, je vais faire avec le batteur peut-être, ce sera peut-être mieux non ? C'est ça qui va niquer ma recette en fait, la recette elle a l'air simple mais si tu bats pas bien tes oeufs c'est foutu. Et voilà j'ai la bonne consistance enfin. Next question avant d'aller mettre tout ça à cuire, quel est l'état de ta vie où tu as le plus appris et grandi ? Je pense que c'est cette année 2022, j'avais dit de base genre cette ci c'est mon année, j'ai envie de faire plein de trucs, j'avais dit je veux grave rencontrer mes potes des réseaux, je veux faire plein de projets, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux voyager, je veux visiter des villes. Et en fait on est au mois de juillet et j'ai déjà fait beaucoup de choses cette année et je suis très reconnaissante pour tout ça et je suis très heureuse. J'ai appris à me découvrir je pense et il y a plein de petits éléments qui ont fait que j'ai commencé à redevenir heureuse en fait cette année. Ça a commencé par quand je suis partie à Bordeaux pour voir Eva au mois de février, ça m'a vraiment mis une claque dans la figure et je me suis dit mais Lola en fait les réseaux c'est ce que t'aimes, pourquoi tu continues pas ? Je saurais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression que je dis ça depuis le début de la vidéo, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que cette année elle est grave positive pour moi pour l'instant, j'espère que ça va continuer comme ça. Je découvre plein de parties de moi, j'arrive à m'affirmer encore plus, je prends confiance en moi par rapport à certaines choses, les choses bougent, enfin il était temps. Il fait 31 degrés, il est 10h30 du matin. Oh j'adore cette question ! Ton rapport à ce qui rythme notre génération, alcool, sexe, drogue, soirée, etc. Alors il faut savoir que je suis pas du tout dans ce élire là. J'ai longtemps pensé que c'était vieux jeu de ne pas aimer faire des soirées, de ne pas aimer être défoncée le lendemain. Mais en fait maintenant je me rends compte que c'est juste pas fait pour tout le monde en fait. J'aime pas l'alcool. Quoi c'est pas cool ? L'alcool c'est pas cool ? J'aime pas le mood dans lequel je suis le lendemain quand je compte de soirée parce que même si je bois pas, bah la fatigue moi ça me casse et la fatigue ça a un effet sur moi comme si j'avais bu 3 bouteilles de champagne la veille. La soirée en elle-même ça ne me dérange pas mais c'est savoir l'état dans lequel je vais être le lendemain qui me saoule en fait avant d'y aller. Le sexe par rapport à notre génération, alors ça dépend. Je trouve ça dommage en fait maintenant que ce soit que du sexe et rien d'autre et oh my god t'as 18 ans t'es en couple mais t'as tout la vie devant toi. Ah non il y a un truc relatif à la sexualité qui me dérange énormément dans notre relation, c'est que j'ai l'impression que maintenant tromper quelqu'un c'est devenu banal. Genre en mode ah désolé j'avais envie d'aller voir ailleurs genre j'ai 18 ans je suis là pour m'amuser genre désolé. Bah donc t'aimais pas en couple si t'as 18 ans que t'es là pour t'amuser. J'ai l'impression que tout le monde pense trop à ça genre tout est trop sexualisé en mode tu vois une banane à la cantine t'oses même pas la manger parce que t'as peur de ce que les gens vont penser de toi quoi. Moi de toute façon j'ai grave du mal avec ma génération on essaye trop tous de grandir trop vite. Je vais pas faire la meuf en mode oui les 2006 elles essaient trop de grandir vite et tout nan 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 pas du tout. Moi de mon point de vue de 2004 je pense que quand moi j'étais en troisième il y a d'autres aspects sur lesquels aussi on pouvait se dire que j'essayais de grandir un peu trop vite plus vite que mon âge. Pourtant quand on sera plus vite on se dira mais si j'avais su j'aurais pris mon temps quand même pour faire ça 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 genre ça c'est la génération TikTok de toute façon. J'ai plus de place dans ma caméra je vais changer ma carte SD et on va aller mettre ça à cuire. J'ai trop peur que ça fonctionne pas. Bon je vous explique pour la cuisson apparemment on doit prendre une genre de cuillère à glace. Elle en dispose trois dans sa plaque je pense que je vais essayer de faire pareil. Vous mettez votre petite pâte et après vous mettez quelques points d'eau à certains endroits toujours à feu doux. J'espère que ça va fonctionner je vous jure j'ai trop peur que ça marche pas. Ah oui il faut mettre un cache comme ça par dessus. Ça va pas marcher c'est pas assez solide putain. En fait je pense que dès le départ j'aurais pas dû mettre les blancs en neige qui étaient un peu liquides. Vous savez quoi en attendant on va se préparer un matcha. Et comme par magie les ingrédients vont arriver maintenant. En vrai j'ai trouvé une bonne recette de matcha hier mais là on va essayer de la perfectionner encore plus. Bon le truc déjà c'est de pas mettre trop de poudre de matcha parce qu'en fait le matcha ça a pas un goût de foufou quoi. Ensuite on prend du miel. On met bien du miel dans le fond comme ça ça sucre un peu le truc. Ensuite un peu d'arôme vanille. J'ai vu ça sur Pinterest et franchement c'est pas trop trop mal. Et ensuite on va mettre de l'eau. Quelle quantité je ne sais pas je le fais à l'oeil donc je pourrais pas vous dire. Attendez faut que je retrouve mon pancake ils sont trop bons. On a deux pancakes loupés je pense qu'on va quand même mettre un truc un peu gras. On retourne à notre matcha les amis je disais on met de l'eau. Ensuite un mousseur à lait c'est très important je sais pas où est-ce que ma mère a acheté ça. Et vu que le matcha c'est de la poudre si c'est mal mélangé vous avez un effet pâteux dans la bouche. J'ai l'impression de manger de la terre c'est immonde. Ensuite du lait. Bon j'utilise du lait de vache cette fois-ci parce que la dernière fois avec du lait végétal c'était écœurant. Des glaçons off course parce que nous on veut que ce soit latté. Et ensuite la touche finale on met du lait dans un petit verre à côté. On prend le mousseur à lait. On bosse. Je crois que les pancakes sont en train de cramer là. Ensuite tu te fous une paille dedans. Et tu mélanges. Et voilà. Bon ils sont quasiment tous ratés. Mais franchement si je peux me permettre les deux derniers que j'ai faits ils sont pas mal. En plus ça a l'air vraiment vachement bon quoi. Gustativement parlant et ben on va tester ça. J'ai même pas goûté mon matcha. Est-ce qu'il est bon ? Ouais. Encore meilleur qu'hier. En vrai ils ont l'air moelleux et tout. Enfin c'est un peu le but. Le goût est crazy. J'adore. C'est moelleux. C'est fondant. C'est... Je pense qu'avec des oeufs encore mieux montés ça aurait été... Pépique. Genre c'est aéré et tout. J'adore ! Écoutez je suis plutôt fière de moi. Même si sur la forme ça ressemble pas à ce que ça devait ressembler. Je pense que sur le fond gustativement parlant c'est réussi. Il est 11h quand même. Ça fait une heure et demie que j'y suis. Oh cette question là je l'adore. Quelle est ta relation avec l'argent ? Je trouve que c'est une bonne question. Parce que je suis sur les réseaux. Et que tout le monde est au courant que quand tu fais des vidéos. Que tu fais des partenariats et tout. Tu gagnes de l'argent. Je vais pas vous mentir. J'ai un peu l'impression que l'argent que je gagne maintenant. Ça fait que je perds un peu la notion de l'argent parfois. Genre là j'ai dépensé pas mal d'argent pour aller à Ibiza. Que ce soit déjà pour l'hôtel l'avion ça nous a coûté. Avion plus hôtel par personne on était à environ 500 euros. Et en plus de ça moi j'avais demandé à ma mère qu'elle me mette des sous de mon compte sur ma carte bancaire. Je lui avais demandé de me mettre environ 500 euros pour dire d'avoir de la marge. Je suis rentrée à la maison. Il me restait je crois 70 euros. Donc quand j'ai dit que j'ai l'impression de perdre la notion de l'argent. C'est que là-bas je me suis pas dit oh my god non. J'ai pas travaillé pendant 3 mois pour économiser pour ce voyage. Pour tout reclaquer aujourd'hui nan nan nan. Nan alors je sais très bien qu'il y a des gens qui eux se seraient restreints au niveau budget. Ils auraient fait un peu plus attention alors que moi pas forcément. Enfin j'ai dépensé 90 balles pour aller voir un concert de Martin Garrix. Ça m'a pas choquée genre j'étais pas là en mode allez j'ai dépensé mon salaire du mois dernier tu vois. Je sais qu'aujourd'hui l'argent c'est quelque chose de très tabou déjà et de très compliqué. Et du coup c'est vrai que je m'en veux un peu des fois. J'ai l'impression de perdre cette notion de la valeur de l'argent. Parce que je gagne mon propre argent. Que j'ai de la chance d'avoir des belles rémunérations selon les collabs. En fait le truc c'est que je sais pas si on peut dire vraiment que j'ai perdu la notion de l'argent. C'est juste que je me fais plaisir parce que pour l'instant je vis toujours chez mes parents. J'ai pas d'appartement donc de loyer à payer. J'ai pas les courses à payer. Alors je paye mes vêtements, je paye mes produits de beauté, mes dépenses personnelles et tout. C'est plein de choses comme ça en fait qui sont vraiment coûteuses de la vie. Que je ne paye pas et c'est pour ça que je me permets aussi de dépenser mes sous. Bien qu'attention j'économise beaucoup. L'argent je me fais sur les réseaux. On pourrait croire que j'en utilise beaucoup mais j'économise beaucoup. J'achète pas des futilités. C'est à dire que j'ai envie de changer de téléphone depuis 6 mois. J'aurais pu le faire mais je ne l'ai toujours pas fait. En fait je me sens très 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 chanceuse, très grateful tout ça. Mais en même temps je me dis fais attention parce que ça peut vite monter à la tête en fait. Les gens qui veulent tout le temps tout payer et montrer qu'ils ont de l'argent c'est insupportable. J'ai pas envie de devenir ce genre de personne. Je vais finir mes pancakes. Je vais finir de boire mon matcha. Écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si j'ai pas répondu à énormément de questions. Je suis désolée mais faire deux choses en même temps c'est très compliqué. Pour une première édition en plus c'est très compliqué. Si vous aimez bien ce principe de vidéo sur ma chaîne dites le moi. Ça change un petit peu de mon format vlog habituel. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le train train habituel. N'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram aussi. Je suis hyper active cet été. J'adore, je suis trop contente. On est de plus en plus. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye ! Je peux pas mettre ma main sur ma caméra donc on va mettre un écran noir tout de suite.